Qui êtes-vous Harold Cobert ? Et comment êtes-vous venu à l'écriture ? Je suis bordelais et basque, c'est-à-dire que j'ai une tête de con. J'ai fait 12 ans chez les pères jésuites qui m'ont tout appris. On m'a appris la fourberie, la souplesse, l'hypocrisie, tout ce qu'il faut pour survivre dans le milieu hostile dans lequel nous vivons. En même temps, culturellement et intellectuellement, je l'en dois beaucoup. Je m'en suis rendu compte après, lorsque j'étais chez eux, j'étais en rébellion constante, mais en fait, la rigueur intellectuelle qu'ils m'ont donnée me sert tous les jours. Et en fait, moi la littérature, ça ne m'a jamais intéressé jusqu'à l'âge de 17 ans, juste précisément quand il y a eu le film qui est sorti sur les Doors, où j'ai découvert la personnalité extraordinaire de Jim Morrison. Et je me suis dit que si ce mec-là, Aimé Rimbaud, Aimé Baudelaire, Aimé Kerouac, ces auteurs n'étaient pas aussi ennuyeux que l'école me le laissait supposer. Donc j'ai plongé, et j'ai découvert le plaisir de lire, et du plaisir de lire, on a envie d'écrire. Et alors j'ai commencé par écrire, je me rappelle, je revenais d'une journée de sœur, j'avais acheté les œuvres complètes d'Arthur Rimbaud, c'était à Biarritz, et je me suis mis à écrire des poèmes, mais alors mon Dieu, la poésie, c'est pas moi, quoi. Je suis nul, c'était mauvais, c'était des trucs, toujours l'amour, la mort, tout ça. C'était pour essayer de séduire les jeunes filles, mais la poésie ne marche plus trop pour ça, il faut faire autre chose, il faut payer des verres, payer des manzanas, des mojitos, que sais-je, donc la poésie, c'était vraiment pas pour moi. Mais malgré tout, j'avais un petit vice avec ça, ensuite j'ai fait les classes préparatoires à Paris, en Hippocaine et en Cagne, et entre l'Hippocaine et la Cagne, j'ai eu un accident de surf très grave, où j'ai failli rester tétraplégique. Et en fait, à l'époque, je jouais beaucoup aux échecs, et j'ai un copain qui m'a offert une anthologie d'échecs. Et dedans, il y avait, on racontait certains faits divers, qui étaient absolument fascinants, dont un, que j'ai lu, je vais essayer de le faire assez brièvement, ça se passe, voilà, on va commencer à voir que la Révolution française arrive dans toute ma vie, ça se passe sous la terreur, Robespierre, et peu de gens savent que Robespierre adorait jouer aux échecs. Et qu'en 94-95, quand il est au sommet de sa puissance, plus personne n'ose trop jouer avec lui, parce qu'on dit, tiens, si jamais on le bat, on peut perdre la tête, il peut penser qu'on est un traître parce qu'on le bat, tout ça. Et un soir, il va jouer, et personne ne veut jouer, bien sûr, sauf la porte s'ouvre, et il y a une espèce de jeune homme qui pue l'aristocrate à plein nez, les perruques, les gants, les bat-de-soi, tout, et il dit, allez, citoyens, on joue. Ils font une partie, Robespierre se fait laminer la tronche, il dit, ok, on va jouer un peu plus sérieusement, Robespierre gagne la deuxième partie, et donc il commence à remettre les pièces en place pour faire la belle, évidemment. Et là, le jeune homme dit, ok, citoyen, je veux bien qu'on fasse cette ultime partie, mais il y aura un enjeu. On lui dit, très bien, quoi ? Il dit, on va jouer la tête d'un homme. Histoire vraie, c'est important. Robespierre, il dit, non, vous comprenez, on ne peut pas jouer la tête d'un homme, personne ne peut disposer du sort d'un homme, la République, l'égalité, la morale, tout ça. Et le jeune homme dit, non, non, mais je ne te propose pas de faire tomber la tête d'un innocent, mais de sauver peut-être la tête de quelqu'un qui méchaille, qui doit être exécuté demain matin. Robespierre réfléchit, il dit, je veux bien jouer cette partie, mais si vous voulez sauver quelqu'un qui doit être exécuté demain matin, c'est que cette personne est un traître, donc vous êtes un traître vous-même. Donc si vous perdez, vous perdez votre tête aussi. Il dit, ok, il joue. Il joue, la partie est très tendue, et le jeune homme gagne. Robespierre signe l'ordre d'élargissement, et en plus la personne est aristocrate, et à un moment, il lui tend le papier, il hésite un peu, le jeune homme dit, mais tu m'avais donné ta parole, citoyen, mais il dit, mais je voudrais savoir, pourquoi est-ce que vous avez voulu sauver un aristocrate ? Et il lui demande d'abord, vous, est-ce que vous êtes aristocrate aussi ? Il dit, non, absolument pas, je fais partie du peuple. Il dit, alors pourquoi vous voulez sauver un mec qui est aristocrate ? Et là, histoire vraie, donc, il enlève sa perruque, et c'est une femme, et il dit, parce que je l'aime. Et j'ai trouvé que cette histoire était d'un romantisme échevelé, mettre sa vie en jeu, etc. Et je me rappelle, au lieu de préparer le concours de l'école normale supérieure, j'ai tellement aimé cette histoire, j'en ai fait une petite nouvelle, qui a eu pas mal de prix dans des petits trucs en province à l'époque, et en fait, j'ai commencé à écrire comme ça, et le virus m'a pris. Après, j'ai écrit plein de choses. Je suis un écrivain très, très laborieux, en fait. J'ai écrit plein de romans qu'il fallait ne surtout pas publier avant d'écrire des choses bien. J'ai passé dix ans à écrire des trucs qui étaient pourris, j'en ai plein de métiers rares et tout. Mais du coup, ma venue à l'écriture vient d'un accident, grâce à l'accident, et c'est un accident qui s'est multiplié, et qui ne s'arrête pas. Voilà, donc je suis venu à l'écriture comme ça. Et j'ai fait un doctorat de lettres, parce que j'étais un élève boursier depuis toujours, et que, en fait, j'étais allocataire de recherche, et ma thèse me permettait d'avoir du temps pour écrire, et de pouvoir payer mon loyer. Et j'ai fait une thèse sur les sujets qui me plaisent, Mirabeau, la pornographie, la révolution française, qui sont des sujets qui me passionnent. Les liens entre la littérature pornographique et le discours politique révolutionnaire, vous voyez comme il faut être pervers déjà, à l'origine, pour aller vers ce genre de choses. Quel est le lien entre Mirabeau et la littérature pornographique ? Mirabeau, ça a rapport effectivement avec la littérature pornographique du XVIIIe siècle, parce que Mirabeau est un pornographe. Il a écrit plein de romans pornographiques qui sont absolument géniaux, mais absolument géniaux. C'est-à-dire, ça, des chiants, ça, des pas drôles. Mirabeau est très, très drôle. Il y en a un, d'ailleurs, que j'adore. Moi, c'est dans mon top de livres, qui s'appelle Ma conversion, ou le libertin de qualité, qui commence comme ça. Ça commence par Mon ami. Jusqu'ici, j'ai été un vaurien. « Aujourd'hui, la vertu rentre dans mon cœur. Je ne veux plus foutre que pour l'argent. Je vais m'afficher et talons jurés des femmes sur le retour et je leur apprendrai à jouer du cul à temps par mois. » C'est un gigolo. C'est le premier gigolo qui apparaît. Et en fait, ce mec-là, qui va faire commerce de ses charmes, va coucher avec une Américaine. On est en 85, 86, c'est pas anodin, que ce soit une Américaine, avec une vieille aristocrate. Ensuite, il va à la Cour de France gravir tous les échelons parce qu'il va coucher avec quelqu'un qui ressemble à la Pompadour et puis il va se retrouver en place où il va distribuer des titres alors qu'il n'a aucune compétence. Et Mirabeau fait, j'ai envie de dire, une critique du pouvoir par la petite serrure, par le biais du sexe. Et du coup, ça devient drôle, fascinant. Et la littérature pornographique, à ce moment-là, devient critique sur le système politique. Parce que tout le monde pense très bêtement d'ailleurs que Montesquieu et Voltaire Rousseau entraînent la révolution française. Absolument pas. À cette époque, la personne ne lit, sauf dans les clubs, etc. Et c'est en fait dans la décennie 80 où il y a des seconds couteaux qui arrivent. Mirabeau en fait partie. Et où il y a plein de livres qui s'appellent Maxime II, Pensée II, qu'on lit sur les places publiques. Et là, la pensée des Lumières radicalisées pénètre mieux dans la société. Et Mirabeau participe de ça. Et on n'a pas idée que la littérature pornographique a pu participer au combat des idées pour la révolution française. Et surtout concernant Mirabeau, après, quand on passe à l'orateur, qui était le plus grand orateur quand même, en fait, il a été le plus grand orateur, je crois. Bon, d'abord parce qu'il y a eu une question d'organes, de stature, à l'époque, il n'y avait aucun micro, tout ça. Mais parce qu'il a été auteur de livres pornographiques. Pourquoi ? Parce que, quel est l'objectif d'un livre pornographique ? C'est de... C'est, comment dire ? C'est de provoquer une réaction physique chez celui ou celle qui la lit. Les hommes bandent, les femmes sont très, très, très alanguilles. Il y a plein de représentations où on voit une femme qui lit un ouvrage du second rayon, qui est là, comme ça. Donc, il y a quelque chose où ça... Et en fait, il y a toutes des stratégies d'écriture et de mise en scène, de procès d'écriture. Quand on étudie les discours que Mirabeau a prononcés, c'est les mêmes structures qu'il prend. Parce qu'il utilisait cette même structure pour provoquer un effet physique chez celui qui l'écoute, comme il l'utilisait pour ceux et celles qui le lisaient. Et donc, c'est peut-être pour ça que de temps en temps, il arrive à retourner l'assemblée comme personne parce qu'il a été auteur de livres pornographiques. Donc, c'était étudier comment, un, la littérature avait participé au combat pour les Lumières, et deux, comment elle avait été en fait une antichambre et presque une école de l'art oratoire pour un mec comme Mirabeau, justement. Voilà, donc c'est... C'est avec ses pouvoirs pour faire vite. Mais voilà, donc c'était assez passionnant de relier les deux parce que... La littérature pornographique, on voit ça comme un truc toujours un petit peu léger, une sorte de gauderielle. Non, ça peut être beaucoup plus profond que ça. Ça peut critiquer plein de choses. Et voilà, Mirabeau, c'est pas Fifty Shades of Grey, quoi. On est sur quelque chose d'un peu plus solide. Mais quand même, quel était l'intérêt d'écrire six tomes sur Mirabeau ? Mirabeau, c'est quand même le premier mec qui rentre au Panthéon. On ouvre le Panthéon pour lui. C'est le premier mec qui rentre. C'est quand il mûre, il est tellement populaire. Il dit, ouais, voilà, on va faire du Panthéon, le Temple laïque. Parce qu'avant, c'était une église, l'Église Saint-Jean. Allez, on va mettre tous les grands hommes. On met Mirabeau dedans. Bon, après 93, on raccourcit le roi. Et comme Mirabeau était conseiller secret du roi, à l'époque où la France était une monarchie constitutionnelle, c'est très important parce qu'on trouve la correspondance secrète qu'il avait avec le souverain. Donc on le déclare prêtre, on le vire du Panthéon, on met Marat à la place et six mois après, Marat, hop, existe aussi. Comme ça, les cadavres des grands hommes circulent d'une manière étrange. Et du coup, à travers l'histoire, on a dit, Mirabeau a joué un double jeu, Mirabeau ceci, t'es un... Non, c'est totalement faux. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire pour le savoir ? Il faut lire les lettres qu'il envoie au roi et lire les discours qu'il prononce à l'Assemblée, voir s'il y a un double discours. Et donc il n'y a aucun double discours. Auprès du roi, il est l'avocat de la Révolution et il s'énerve contre le roi qui ne fait jamais ce que Mirabeau lui dit de faire. Et à l'Assemblée, il est le procureur du roi. Il défend le roi aussi. Et lui, quand on lit sa pensée politique, dans l'esprit, pas à la lettre bien sûr, mais c'est la Ve République déjà. Les pouvoirs qu'il veut donner au roi, c'est quoi ? C'est le droit de veto, par exemple. Qu'est-ce que notre président peut faire quand il renvoie une loi qui est inconstitutionnelle devant le Conseil constitutionnel ? Mirabeau obtient un veto suspensif et il veut surtout lui donner aussi ce qu'on appelle le droit de paix et de guerre, la politique internationale. Que va faire De Gaulle 200 ans après ? Il va faire exactement ça. C'est-à-dire que Mirabeau a déjà anticipé tout le bordel qui va gangréner la Troisième et la Quatrième République de l'instabilité gouvernementale, etc. Mais parce qu'on présuppose que Mirabeau a trahi, on l'a totalement zappé. Et on l'a zappé pourquoi ? Alors ça, c'est toujours très intéressant. C'est-à-dire que quand la Troisième République revient après Napoléon, Louis XVIII, Charles X, hop, 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 le Second Empire, ils disent qu'il va falloir enseigner la Révolution française qui est l'événement fondateur de la République qui est notre aide à nous. Donc il faut trouver des figures tutélaires. Alors Robespierre, il est super parce qu'il est quoi ? Il est vertueux. Bon, il a coupé plein de têtes. Mais bon, au moins, voilà, il n'est presque pas de sexe et tout parce que la moralité bourgeoise, le sexe, ce n'est pas trop pour eux quand même. Il ne faut pas oublier que la bourgeoisie et le sexe, ça ne marche pas très bien. C'est quand même un grand bourgeois. Vous savez, Casanova écrit son texte en français. On perd son texte. Il revient en allemand et c'est le professeur Laforgue qui retraduit le texte. Un bon instituteur de la Troisième République. Et je sais que c'est assez solaire ce qu'il dit ça très bien. Il dit, voilà, un soir, Casanova se décrit à l'en retrouver l'une de ses maîtresses à pied et surtout pieds nus. Et il dit, là, tout de suite, le professeur Laforgue prend froid et chausse notre héros de pantoufles légères. Ces pantoufles sont tout un programme. Imaginez le personnage du verrou de Fragonard avec des pantoufles. Ce n'est pas du tout le même tableau. Et c'est vrai. Alors Mirabeau, qui est un homme à femme, qui a été libertin, qui a fait des ouvrages pornographiques et qui soit disant, il y a un double discours, trop libre, ça va être l'anarchie. Comment est-ce qu'on peut mettre dans la tête des jeunes pousses pour qu'ils votent bien comme il faut, comme on va leur dire de faire, de leur enseigner une personnalité libre, frondeuse, qui aime la vie, qui aime le sexe, qui aime les femmes, tout ça. Ce n'est pas possible. Mirabeau, au revoir. Donc, au revoir Mirabeau. On met Danton en face de Robespierre en disant, voilà, bon, corrompu, mais quand il meurt, c'est très beau ce qu'il dit, ce corps magnifique qu'est la France, nous n'aurons pas été vectus en vain, tout ça. Et Mirabeau, on l'oublie alors que Mirabeau, sans lui, il n'y a pas de révolution française. Parce que le jour où les états généraux sont là et où le roi dit, maintenant, dispersez-vous, parce que le tiers état veut qu'on vote par tête et les autres veulent qu'on vote par ordre. Et donc, noblesse plus clergé contre le tiers état, il gagne toujours. Et là, il y a un flottement et Dreux-Brezéviens dit, vous avez entendu le roi partez, tout ça. Et c'est là où il y a ce moment de flottement bizarre. Bailly dit un truc qui est quand même assez fort aussi. Il dit, je crois que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir deux personnes et ça flotte encore. Et c'est là où il se lève et où il dit, allez dire à ceux qui vous envoient. Et après, c'est le serment du jeu de paume et après, le roi capitule. Et Mirabeau n'a pas la place qu'il mérite. J'ai même eu une idée que j'aimerais bien faire mais je crois que ça va être compliqué. En ce moment, il y a d'autres préoccupations en France que je comprends parfaitement. Hélas. Mais je me dis que lui qui a été jugé par Contumas, si on pouvait prendre toutes les premières éditions de ses ouvrages pornographiques et que par Contumas il a rentré au Panthéon et qu'on mettait un peu de pornographie sous les voûtes du Panthéon, ce serait assez formidable. Je pense que Zola serait content, Hugo serait content et surtout ça serait content d'avoir un peu de... un peu de jarretière qui circule comme ça. Des années plus tard, vous revenez encore à Mirabeau avec l'entretien de Saint-Cloud. Vous n'avez pas encore tout dit ? Les Sith-Homme, c'était plutôt une sorte de vulgarisation de ma thèse qui m'est tombée dessus. On m'a proposé de le faire et je me suis dit je vais essayer de le faire d'une manière un peu rigolote. Et l'entrevue de Saint-Cloud, en fait, c'est une pièce de théâtre que j'ai écrite il y a très 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 longtemps et qui est presque en phase d'être jouée. J'en avais marre qu'elle ne soit pas jouée mais c'est l'événement dont ça traite. Je me suis dit je vais le faire en roman parce que j'ai envie de faire vivre ce texte quand même. Et c'est ce moment où Mirabeau rencontre Marie-Antoinette. Ils se sont vus, on le sait, pendant une heure et demie. Le seul truc qu'on ne sait pas c'est si le roi était présent. Moi je pense que le roi n'était pas. Mirabeau voulait rencontrer la reine parce qu'il avait un plan pour sauver la monarchie. Mais il savait que le roi était très 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 indécis et que justement dans toutes les notes secrètes que j'évoquais tout à l'heure il savait très bien que la reine misait derrière l'épaule du roi et il se disait si j'arrive à la convaincre elle elle peut avoir pouvoir sur le bonhomme. Donc il se dit absolument que je la vois. Et ce qui est fou dans cette histoire de faire et elle sait qu'il a raison. Mais la femme déteste cet homme-là. Et pourquoi est-ce qu'elle le déteste ? Il faut lire le livre pour le savoir quand même. Je ne vais pas tout vous donner. Et c'est des moments que je trouve très beaux parce que l'histoire bascule pour un problème très personnel entre deux personnes. C'est-à-dire la grande histoire elle scelle son destin parce qu'elle n'aime pas ce mec-là. C'est-à-dire il y a un truc dans son ventre elle ne peut pas dépasser de la version que la femme a pour un homme alors que la reine sait que l'homme politique a vraiment raison donc elle va faire tout le contraire. Vous voyez par exemple On est en juin 1990 Mirabeau avait un plan il disait qu'il fallait partir en plein jour à l'ouest en Bretagne, Vendée, etc. Surtout pas à l'est pour ne pas être traîné et dire je pars et partir léger. Mirabeau meurt le 2 avril 1991 le 20 juin 1991 c'est-à-dire deux mois après c'est Varenne et ils font quoi ? Ils partent de nuit chargés comme des mulets et ils partent à l'est et c'est terminé. Mirabeau leur dit ne faites surtout pas ça. Ils ont fait et je me dis c'est quand même fou elle a fait exactement le contraire du plan donc ça veut vraiment dire qu'il y a eu un problème entre eux deux et je me suis dit qu'est-ce qui se passe dans cette petite heure et demie où tous les destins basculent ? Et j'aimais beaucoup qu'à la différence des grands romans historiques qui redéploient tous les petits métiers toute l'histoire du temps là on se mettait sur un truc très condensé un roman très court et sur 1h30 presque la lecture du livre correspond presque à ce que vivent les personnages et je trouvais intéressant de pouvoir traiter ça comme ça. Et c'était un axe d'entrée pour redévelopper Mirabeau etc. Un axe assez ludique parce que c'est très dialogué et tout ça parce que souvent en France dans les études de lettres et même assez généralement on va plutôt vers tout ce qui est 19e siècle Baudelaire, Rimbaud ok on sait tout ça Hugo et le 18e fait peur parce qu'on a l'impression que c'est chiant en fait c'est pas que c'est chiant le 18e d'abord je pense que c'est le siècle où on a le mieux écrit c'est le siècle où on préfère en faire moins que trop parce que moi le romantisme sans déconner mais ils ont quand même inventé le héros qui meurt 40 fois ils se relèvent tout le temps ils en rajoutent toujours on est dans l'excès c'est larmoyant ou alors c'est grotesque le 18e c'est une espèce de pointe sèche Casanova Voltaire Denon Laclos putain Laclos quand même faut pas déconner et le truc c'est que le 18e demande de savoir lire l'ironie et comme aujourd'hui on est quand même dans un monde où il faut être premier degré on réagit que comme ça si on dit le contraire de ce qu'on pense pour dire ce que l'on pense on va croire que vous pensez vraiment le contraire de ce que vous êtes en train de dire que vous pensez ce que vous dites alors que c'est justement le contraire que vous dites en disant le contraire et là donc ça devient très compliqué ça demande une gymnastique intellectuelle que l'on a perdue et le 18e siècle devient presque une langue étrangère pour un certain nombre de personnes moi j'avais quand même à l'époque où je donnais plein de cours particuliers quand j'avais plus un rond je m'étais refait parce que c'est toujours au programme la célèbre scène de la guerre dans Candide où il dit que c'est une boucherie héroïque et mon élève me dit ah mais Voltaire fait l'apologie de la guerre je lui dis relis mieux vois si c'est pas une antiphrase sinon si c'est une antiphrase il ne se moque pas de la guerre à ce moment là pour la critiquer etc et il y a si on faisait redécouvrir le 18e siècle on aurait peut-être des citoyens et des futurs citoyens beaucoup plus éclairés avec un esprit beaucoup plus critique et en même temps je pense que ça dérange d'avoir des gens qui réfléchissent donc moi si je peux redonner un peu de 18e je le ferais comment choisissez-vous vos sujets de roman beaucoup de mes livres se sont imposés à voix sous la douche alors je sais pas pourquoi ça m'impacte comme ça enfin en tout cas par exemple Un hiver avec Baudelaire qui avant l'entrevue vient d'un reportage que j'avais vu qui était consacré à une péniche où on accueille les SDF avec les chiens ce qui est très rare enfin il n'y a que deux endroits en France où ça se fait et j'avais été super ému par l'histoire de l'un des mecs qui était là avec sa chienne qui était malade qui allait mourir qui voulait en prendre une autre c'était un truc et lui disait que cette chienne l'avait sauvée et bon et je me suis dit il y a un vrai sujet et un jour je prends ma douche justement et je me suis rappelé du sujet que j'avais eu au bac qui était un extrait des bons chiens de Charles Baudelaire que j'ai mis en exergue et quand j'ai fait la collusion des deux sous la douche j'ai fait ça y est je l'ai j'ai le livre enfin pourquoi tu vois c'est arrivé comme ça et après j'ai commencé à réfléchir donc ça me vient souvent sous la douche et en fait effectivement pour essayer de parcourir j'avais fait un premier roman passé totalement inaperçu sorti en pleine élection présidentielle effectivement c'est jamais bon l'élection présidentielle pour la littérature je souhaite à tous mes confrères qui sortent à partir de mars bonne chance normalement vous êtes tous morts sauf pour ceux qui sont déjà moi c'était mon premier roman qui était un truc très 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 moral c'était un type qui était devenu professeur par défaut alors qu'il voulait être écrivain qui tuait son élève sur un coup de tête et qui devenait une espèce de star qui allait en prison qui sortait de prison ça attire de la société du spectacle et de ce que j'appelle le tout à l'ego que l'on vit aujourd'hui et en fait là c'était j'avais aussi cette thématique dedans que ma génération qui est née dans les années 70 c'est une génération qui sera oubliée qu'on est un angle mort de l'histoire on est là trop tôt parce que les 68ers ils ne veulent pas partir en plus ils nous infantilisent et quand eux ils partiront c'est ceux qui ont 25 ans qui sont beaucoup plus affûtés qui vont prendre notre place et nous on sera on est en espèce de ventre mou en espèce d'angle mort les SDF c'est pareil c'est des gens qu'on ne veut pas voir c'est des paroles qui sont baïonnées et ce sont des angles morts de notre société qu'on ne veut pas regarder parce que ça nous fait peur Mirabeau est un angle mort aussi il est un personnage qu'on a baïonné à travers l'histoire je me suis fait son héros à ULT pour essayer de refaire découvrir cet homme là après Dieu surfe au Pays Basque j'ai fait un triptyque où j'en ai enfin terminé avec ma petite personne et mon emploi c'est un peu un triptyque d'autofiction et Dieu surfe au Pays Basque c'est le point de vue d'un homme sur la fausse couche de sa femme c'est prendre cet angle mort aussi que l'on ne voit pas on s'intéresse toujours à la femme ce qui est tout à fait cohérent mais jamais à cette présence silencieuse baïonnée qui ne parle pas dans le nom du père du fils et du rock'n'roll j'ai inversé la proposition classique où souvent quand on traite des rapports père-fils et les pères qui sont démissionnaires qui sont alcooliques qui sont violents là c'est le fils qui est juste un sale con et qui ne comprend pas que son père était beaucoup plus transgressif que lui et qui s'est libéré de la parole du père que lui ne connaît pas parce qu'il ne l'imagine pas dans Lignes brisées c'est un homme et une femme qui se sont ratés quand c'est une sorte d'amour de jeunesse qui vous hante et qui se trouvent et qui vont enfin se dire les choses donc c'est toujours ce silence qui sort Jim Jim c'est essayer d'aller voir le vrai Jim qui est le Jim poète le Jim sensible et pas que le chanteur gueulard provocateur c'est aller voir ce que lui a dissimulé au delà de sa propre image là on retombe sur la société du spectacle l'image etc et l'angle mort aussi qui on est vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça et Monique Fourniret enfin qui est l'angle mort de Michel Fourniret qui est la pièce maîtresse qui est la pièce silencieuse aussi donc voilà moi je suis obsédé par les angles morts que l'on ne voit pas mettre la lumière sur eux et ces angles morts qui sont souvent des paroles baïonnées ou silencieuses et de faire parler tous ces silences là donc voilà deux mirabeaux en passant par un père qui perd son enfant à Monique Fourniret se dessinent la même obsession finalement même si effectivement quand on regarde comme ça on se dit ce mec est totalement fou il est schizophrène il passe d'un sujet à l'autre mais au fond il y a toujours ça qui m'attire dedans en gros je crois si je commence à regarder les quelques livres que j'ai pu faire il y a ça qui sort derrière et il y a un lien entre mirabeau et le rock ? mirabeau est très rock mirabeau il vit la bohème il a un père qu'il vire qui le fait emprisonner il fait de l'atoll les femmes le jeu la prison la littérature pornographique la révolution tout ça mirabeau est l'un des plus vieux d'ailleurs c'est curieux parce que généralement toute la révolution française Robespierre il a 35 ans Saint-Just quand il arrive plus tard il a 21 ans c'est une génération de jeunes qui prend le pouvoir et donc comme on l'évoquait avant de commencer pensez à Jérôme Attal dans son Histoire de France raconté aux extraterrestres où il fait les groupes de révolutionnaires il les compare aux Stones aux Beatles et ces mecs là sont rock'n'roll ces mecs là font une révolution ces mecs là bousculent tout on passe quand même de la monarchie à la république c'est quand même colossal le saut quantique que l'on fait et les idées que eux défendent Rousseau tout ça c'est des idées qui pourraient ressembler à ce que Jim Morrison fait ils ouvrent des portes ils ouvrent de nouveaux horizons ils défoncent les structures archaïques comme 1968 68 est une révolution 89 est une révolution donc ils sont tous révolutionnaires et quelque part c'est pas parce qu'ils se foutent pas à poil sur scène mais je trouve assez rock moi quand ils sont avec les perruques et leurs costumes on les imagine bien quand vous reprenez Big Soul à un moment il y a l'une des chansons où ils jouent comme ça ils ont des perruques ils savaient brancher les guitares et pa 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 et voilà et ils sont au 18ème et ils sont au rock en même temps donc il y a vraiment un lien et le 18ème est le siècle plus rock qu'il soit ils sont au rock au 18ème le libertinage est aussi existant qu'aujourd'hui en plus c'est du vrai libertinage aujourd'hui c'est n'importe quoi c'est pas parce qu'on en club et chanlouis que l'on est libertin si jamais c'était juste ça ce serait bien bref c'est un autre sujet si on commence sur libertinage j'en ai foutu parce que je suis effrayé des trucs de publicité où c'est réduit à la portion croupion comme le parlement anglais à l'époque on cherche aujourd'hui la philosophie dans le libertinage je sais pas trop où elle est moi c'est un manque de philosophie on fait du junk sex comme il y a du junk food avec McDonald's tout ça tout ce truc là pourquoi ce livre sur Jim Morrison alors Jim Morrison d'abord Jim Morrison m'obsède depuis que j'ai 17 ans je suis écrivain grâce à Jim Morrison comme je le disais précédemment c'est vraiment par Jim Morrison que j'ai découvert que Arthur Rimbaud n'était pas chiant que Baudelaire n'était pas chiant que beaucoup d'écrivains n'étaient pas chiant en fait et qu'écrire c'était pas forcément être un vieux avec un monocle neuf chats en faisant juste du thé et que tous ces écrivains qui sont morts me parler aussi de moi parce qu'en fait ils sont proches de moi et après ça donne envie et c'est grâce à lui donc j'ai une vraie dette envers ce mec là j'ai une vraie vraie dette envers lui il m'a ouvert les portes voilà c'est quelqu'un les dors m'ont ouvert les portes et en fait je voyais de loin la collection que dirige Amanda Stercheplon la collection Miroir où des écrivains s'emparent de personnalités et se mettent dans leur tête le cahier des charges originelle était un écrivain qui va chez un psy pendant un certain nombre de séances un psy qui ne parle pas ce qui permet de revisiter sa vie à la première personne de l'intérieur et d'une manière décousue associative et non linéaire après on a eu le droit de sortir un petit peu du cadre etc David Fuentinos a fait un excellent John Lennon là-bas Alma Brami a fait un Lolo Ferrari absolument bluffant Amanda avait fait le premier Brigitte Carnel en a fait un aussi sur Andy Warhol je crois et puis parler à hasard de Twitter vous imaginez à quoi la vie tient je me suis fait épingler par un couple de homos super super sympa Christian et Vincent qui font des tweets où ils taguent des écrivains entre eux et là il y avait Amanda Sterre Delphine de Malherbe Tatiana Doronet Joël Dicker et moi et en rigolant Delphine de Malherbe dit ça ferait un super casting pour un dîner et Amanda dit chiche je vous donne mon adresse on se voit on trouve une date et moi je me dis putain j'adorerais faire Jim Morrison et entre temps Amanda m'écrit elle me dit j'ai lu tes livres j'aimerais bien qu'on réfléchisse à un truc ensemble tu penses à quelqu'un je voudrais faire Jim Morrison elle m'a souvent dit que généralement tous les auteurs arrivaient avec deux choix un premier choix qui est un choix correct et un deuxième choix qu'ils n'osent pas trop et comme elle dit il y a l'homme avec qui avec qui on sait qu'il vaut mieux se marier et celui avec qui on veut vraiment coucher elle me dit moi ce qui m'intéresse c'est celui avec qui on veut coucher et c'était une période où j'étais je ne le savais pas encore mais c'est arrivé quatre mois après où j'ai quitté la mère de mon fils ma vie était un bordel absolu donc j'étais déjà dans un espèce de chaos donc je suis allé tout de suite où il fallait je voudrais bien faire Jim Morrison elle m'a dit ok on le fait et le lendemain on signait le contrat et c'était parti et je me suis dit ça y est je vais me continuer à Jim Morrison et là j'ai commencé à avoir un tout petit peu la trouille parce que un c'est Jim Morrison on s'attaque à une icône en même temps je ne suis pas là pour désinguer Jim Morrison je suis là pour essayer de le comprendre plutôt mais il y avait deux choses alors Jim Morrison est un poète donc quand on lit les textes qu'il a pu écrire et ses poèmes et les chansons d'Edorce il y a un phrasé qui n'est pas un phrasé comme tout le monde il a un univers aussi minéral de pierre de feu de chaman de serpent bon et en plus il est américain donc moi j'ai écrit en français et je me dis comment faire pour ce que j'écrive sonne d'abord comme aurait pu le dire Jim Morrison et que mon français sonne comme de l'américain traduit parce qu'il faut trouver une scansion parce qu'en anglais et en américain encore plus on peut faire des phrases avec 5 and and, and, and en français on ne fait pas et, 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 et en français on fait virgule virgule, virgule, virgule et point donc c'est dire je vais faire 5 et moi et, 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 et comme ça supprimer les doubles négations ce qui m'a été reproché on m'a dit Jim Morrison est un poète sans doute ne parlait-il pas comme ça mais ici Jim Morrison était bourré 24h sur 24 et je suis désolé à 5h du matin on ne, on ne dit pas je ne pense point cher ami que c'est j'en ai rien à branler connard enfin, au bout d'un moment aussi il faut, il faut presque faire un travail d'acteur il faut se mettre dans la situation et on est comment et en plus on prend Jim Morrison à la fin de sa vie qui est déprimé qui est gros qui est alcoolique qui s'en sort pas son corps prend la mort de tous les côtés et tout donc voilà j'ai, j'ai pu attaquer Jim Morrison comme ça puis je me suis plongé vraiment dans sa vie et même moi j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas parce que j'en étais resté à l'image qu'on a tous l'image du film l'image un peu iconique le très beau mec et tout et je me suis rendu compte que cette image était une image que lui n'aimait pas et j'ai trouvé plein d'écho avec moi avec mes thèmes obsessionnels la société du spectacle l'image que l'on a qui n'est pas la sienne être assimilé à un produit qui sont des choses que je trouve détestables moi j'ai longtemps il y a longtemps eu un truc dans le tout petit marigot littéraire que nous fréquentons où tout était lié à la longueur de mes cheveux j'ai quand même une critique littéraire qui est une abrutie qui m'a dit un jour que ce que je devrais écrire je dis ben non je suis libre je vais écrire ce que je veux sinon fais les livres toi et la seule question qu'elle pose parce qu'on ne s'est pas vu depuis deux ans à quelqu'un que je connais c'est Harold a-t-il encore ses cheveux longs et l'autre jour si j'en ai ras le cul de mes cheveux je me les coupe et en fait je me suis rendu un truc terrible c'est que même en me coupant les cheveux je me suis fait un coucou j'ai mis les cheveux aussi courts de ma vie pour moi c'est un drame et je me suis rendu un coup que du coup j'ai voulu effacer le problème et maintenant tout le monde me parle de mes cheveux vous ne pouvez pas lire mes livres plutôt s'il vous plaît et donc je partage ça avec Jill Morrison aussi c'est pour avoir voulu couper les cheveux la puissance sexuelle qui sont dans les cheveux ou pas enfin bref tout ça est très très ton et surtout je me suis dit Jill Morrison a aussi quelque chose à nous dire pour notre monde d'aujourd'hui il y a un tel retour de l'ordre moral que cette personnalité là dérange il y a un truc qui est très curieux il faut aller au Père Lachaise voir deux choses la tombe d'Oscar White et la tombe de Jill Morrison moi j'ai connu la tombe d'Oscar White parce que je vivais à côté du Père Lachaise jusqu'à il y a 3-4 ans et c'était une tombe où il y avait plein de mots écrits dessus des traces de lèvres de bouche c'était une tombe qui était totalement baroque ils ont fait un truc terrible ils l'ont nettoyée sauf que comme la pierre était un peu peureuse on voit des traces un peu comme du gras de cuisine c'est pas très beau mais c'était beaucoup plus beau avant elle était vivante c'était une tombe qui vivait après la mort et ils ont mis ils l'ont entouré de plexiglas et je me suis dit non mais non de Dieu Oscar Wilde prison pour homosexualité on le refout en prison aujourd'hui on ne peut plus toucher sa tombe on enlève les messages d'amour on enlève toute la liberté qu'il a porté parce qu'à l'époque il était homosexuel il fallait pas que c'était condamné et tout ça et on le refout en tour Morrison il y a des barrières et c'est filmé et si on passe la barrière pour aller voir sa tombe les gardiens arrivent et je me rappelle j'étais allé sur sa tombe quand le roman est sorti c'était pour son 70e anniversaire je crois et je suis passé de l'autre côté et il m'est arrivé un truc curieux je me suis fait engueuler par Iggy Pop qui m'a dit que je lui manquais de respect je lui ai dit mais pauvre con je lui ai dit mais t'as vieilli il ferait quoi Jim Morrison tu faisais quoi toi avant je lui ai dit je vais voir Jim Morrison depuis quand il y a des barrières pour que j'allais voir Jim Morrison et Jim Morrison est fermé aussi comme si même une fois mort dans le monde dans lequel on est le message qu'il porte est vachement dangereux et venait encore menacer l'ordre établi la morale etc donc il y avait ça aussi le message de liberté qu'il porte ça serait pas inutile qu'on le réentende aujourd'hui parce que un il n'a pas vieilli et quelque part c'est peut-être pas un message d'avant mais c'est un message à venir il va peut-être falloir se repencher dessus la meilleure façon de nous empêcher de faire toute révolution c'est de nous persuader que quoi qu'il arrive c'est vain d'essayer le jour et on commence à s'en rendre compte je ne dis pas que Jim Trump ça n'est pas la question je ne dis pas que mais en ce moment on se rend compte qu'on avait oublié que la voix d'un peckno du Michigan valait autant que la voix d'un mec qui travaille dans la finance ou qui est acteur de cinéma et le jour où le peuple va reprendre le pouvoir comme ça où il faut dire mais ma voix elle compte etc ça va mal se terminer et en plus en France on n'avance pas par réforme on n'avance que par révolution et il y a un moment ça va retrancher des têtes et moi j'attends ça avec une joie avec un grand d'impatience finalement le grand soir est toujours à venir et ce sera très bien La Mésange et l'Augresse est un livre qui fait peur vous pouvez nous rassurer un peu ? Alors La Mésange et l'Augresse le tout dernier roman qui fait tellement peur alors ça je comprends très bien je comprends très bien qu'on ait peur de ce sujet là mais moi-même j'ai eu peur quand j'ai commencé je me suis dit dans quel état je vais en sortir puis ça m'a pris du temps ça m'a pris 8 ans pour pouvoir faire ce livre là il a infusé longuement il y avait une vraie préparation pour mettre plein de barrières parce que c'est un sujet compliqué après ça fait peur parce qu'effectivement ça traite de viol d'enfant et ça fait peur encore plus peur parce qu'on sait que ces personnages ces monstres là ont existé ils sont toujours en vie et que les victimes elles sont réelles elles ne sortent pas de mon esprit malade alors après c'est ce qui m'arrive en salon du livre souvent les gens viennent ils prennent le livre ils retournent ils voient fournir ils reposent tout de suite alors j'essaie d'engager la conversation et ces derniers temps je leur ai dit est-ce que vous allez acheter Leila Simeni le prix Goncourt ils disent bah oui bien sûr je leur ai dit ce que vous savez que c'est inspiré d'un fait divers donc d'une histoire vraie ah bon oui et c'est à ce moment là où je leur dis une nounou qui tue les enfants dont elle a la charge est-ce que c'est moins violent ou plus gai qu'un couple qui viole des enfants réponse non c'est aussi atroce enfin on va pas s'amuser à faire une gradation dans l'horreur quoi et ils disent ah oui vous avez raison donc je peux prendre le livre mais effectivement comme j'ai l'étiquette plomb qui n'est pas étiqueté très littéraire dans le milieu parisien même si ils ont fait un vrai travail il y a une très belle rentrée cette année chez le plomb d'ailleurs et que j'ai pas Gallimard et que j'ai pas le prix le prix Goncourt on ne l'achète pas or donc maintenant voilà si on lit Leila Slimani on peut lire Cobert c'est pas c'est pas plus violent et puis et j'étais assez heureux d'ailleurs cette année il y a eu une sorte de la littérature ça fait plus ça fait 10 ans à peu près qu'on va s'emparer de faits divers maintenant elle s'empare de grandes affaires criminelles il y avait Liberati et cette américaine sur Manson il y a eu Laetitia de Jablonka La maison Gélogresse et Leila Slimani avec cette affaire là et au bout d'un moment alors il y a de la littérature pour tout c'est bien de lire un truc d'évasion l'été sur la plage tout ça mais il y a un temps pour tout moi il y a des soirs j'aime même faire un bon vieux film d'action avec des pop-corn et puis il y a des mois j'aime bien voir un Gus Van Sant un Hanke ou des choses comme ça et il est bien aussi que la littérature elle aille gratter là où on n'a pas envie d'aller parce que ce qui est très dérangeant aussi bien dans la vie avec cette mounou qui trucide des enfants qu'avec les Fournirés c'est qu'ils sont comme nous en fait ils sont très proches de nous et que le mal n'arrive jamais avec une fourche avec les naseaux qui écument la queue pointue et tout non Hitler il est arrivé il avait l'air de rien c'est à peu près la même chose il y a une banalité du mal aussi qui n'est pas politique mais qui est avec nous Monique Fourniré on en croise peut-être quand on emmène tous nos gosses le matin on ne les voit pas elles sont là elles sont invisibles je trouvais intéressant aussi d'aller pointer cette affaire là parce que moi on m'a souvent dit de ne jamais suivre un monsieur avec un imperméable qui va me proposer des bonbons il ne faut pas suivre non plus une femme une femme aussi peut faire le mal il ne faut pas suivre un couple non plus qui a l'air sympa et même s'il a un enfant comme les Fournirés faisaient pour sécuriser pour donner confiance pour que les filles montent avec elles dans cette camionnette qui allait ensuite devenir un piège un piège fatal je trouve que ça ça ouvre un peu des perspectives ça n'est peut-être pas inutile aux parents qui se rendent compte de ça mais je crois que ce qui dérange et bizarrement c'est un livre féministe vous savez pourquoi ? parce que dans l'inconscient collectif les femmes elles donnent la vie les hommes elles donnent la mort c'est pour ça que les hommes ils font la guerre depuis toujours très bien on refuse la possibilité qu'une femme puisse être aussi horrible qu'un homme avec des enfants on refuse cette possibilité pourquoi ? et c'est presque sexiste de faire ça les femmes égalent les hommes dans tous les domaines même dans l'horreur même dans la pédophilie ou dans l'excellence pour les études dans l'excellence pour le travail la même chose les femmes sont à la même enseigne que tout le monde et puis voilà étudier cette banalité du mal là et voir surtout que les racines de pourquoi Monique Fourniré agit comme ça elles sont tellement humaines et c'est pas du tout on me dit souvent c'est par amour qu'elle fait ça mais non il n'y a pas de romantisme là dedans c'est un truc de bobo le romantisme eux ils ont des petites vies à la con ils habitent dans des baraquements pourris et tout non elle c'est quelqu'un qui veut juste exister pour quelqu'un voilà elle veut exister dans le regard de quelqu'un c'est quand même terrible est-ce qu'on n'a pas tous envie d'exister dans le regard de la personne que l'on aime dans le regard de ses enfants dans le regard de quelqu'un de son patron de qui on veut voilà elle veut juste se sentir vue se sentir vivante et sentir qu'elle compte pour quelqu'un et pour cela elle est prête à massacrer des jeunes filles je trouve ça fascinant et de comprendre que le mal est partie intégrante de chacun de nous que peut-être moi j'aurais pu être Michel Fourniret mais je ne l'ai pas été et qu'est-ce qui fait que moi je ne le deviens pas qu'est-ce qui fait que vous vous ne devenez pas Monique Fourniret qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que ces gens-là basculent à quoi ça tient voilà et le roman permet d'aller creuser ces zones d'ombre là et c'est bon ou Elbeck le fait ou Elbeck il nous dérange ou Elbeck il nous gratte c'est bien de ne pas toujours aller lire des livres qui nous confortent dans nos certitudes c'est bien d'aller et même soit quand on écrit on a une zone de confort moi j'ai une zone de confort quand j'écrivais sur moi j'étais tranquille j'étais avec moi j'étais avec mon embrute j'étais peinard c'est bien d'aller se dire est-ce que je peux être Monique Fourniret est-ce que je peux comprendre sa logique d'écrire est-ce que je peux survivre au fait de l'avoir dans ma tête si longtemps que ça ben oui finalement oui heureusement que ça s'arrête après j'ai décidé de m'intéresser à des sujets plus grands je pense que les génocides il va falloir passer à une échelle un peu plus un peu plus industrielle parce que à un moment il faut faire des choix il faut inspecter mais voilà tout ça pour dire que ça vaut le coup il faut pas avoir peur parce que en fait les gens qui ont peur d'y aller ils ont peur d'eux ils ont peur d'eux et ça j'y suis pour rien c'est pas moi qui vais régler ça il faut qu'ils aient voir des filles ça se règle tout seul mais il faut pas qu'ils aient peur en revanche de se confronter à leur part inhumaine à leur part sombre parce qu'au fond la littérature comme le théâtre comme l'art en général a une vertu cathartique ils seront tranquilles avec leur part d'ombre après ça soulage aussi et c'est très rassurant par rapport à soi moi quand j'ai écrit ce livre là je me suis longtemps cru totalement déviant et en fait je me rends compte que je suis extraordinairement classique finalement je suis assez heureux d'être classique de ne pas aller dans ce genre de déviants donc voilà allons-y plongeons-y je me suis évertué en plus à construire ça comme un bon roman policier non pas pour pour rendre l'horreur acceptable mais pour la rendre lisible voilà pour qu'on puisse y aller qu'il y ait du suspense parce que j'estime aussi que vu la vie que les gens ont vu le temps qu'ils consacrent à la lecture on n'a pas le droit de les emmerder il faut trouver un habillage qui permette qu'ils aient un intérêt à lire quand même qu'ils aient du plaisir même sur un sujet difficile qui peut déranger c'est le respect qu'on doit à ceux qui nous lisent je crois qu'ils aient de Sous-titrage ST' 501